Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test produit. Alors, je vous explique, vous l'avez vu au titre, il y a un nouveau produit qui est sorti chez Sephora, une nouvelle marque, qui a l'air extrêmement méga révolutionnaire, qui était présente à la dernière JP au Sephora, voilà, pour les nouveautés sorties d'hiver, que Beibou a eu le plaisir de voir parce que je l'emmène avec moi partout. Je n'ai pas eu le temps de voir ce fameux produit en question, donc du coup je vais tester en direct, parce que ça a vraiment l'air révolutionnaire, et en fait il s'agit de la marque The Sign, The Sign Tribe, qui vient d'arriver chez Sephora avec un seul, un seul produit, et ce produit c'est ça, c'est une crème dissolvante, voilà, qui a l'air ma foi assez sympathique, sous forme de petits tubes comme ça je vous montre, voilà, donc c'est ça le packaging, c'est écrit Remove and Chill, en gros tu t'enlèves et tu, tranquille quoi. Ah c'est bien en fait, il y a un petit truc explicatif, explicatif là, ok, sur le tube, et tu ouvres, ça va le truc il est fermé, il faut enlever, ok. Bon, avant je vous explique un peu de quoi il s'agit. Les dissolvants, moi j'en ai plein, j'ai des comme ça, des comme ça, des comme ça, des comme ça, en général ce que je prends c'est les dissolvants qui enlèvent les vernis en gel, parce que oui ça abîme, mais ça marche mieux que les dissolvants comme ça, je mets 3 heures à les enlever, mais bon, passons, dans tous les cas c'est chiant d'enlever du vernis, ça abîme les ongles et tout ça, machin, et eux en fait, au lieu de faire un produit liquide, très alcoolisé, on va dire ça comme ça, parce que les dissolvants, voilà, acétone tout ça, pas bon, eux en fait ils ont fait une crème, qui contient pas d'ailleurs d'acétone, ce qui est plutôt rare. Alors qu'est-ce que ça nous promet ? Je vais vous dire un petit peu les promesses de tout ça. Tout d'abord, au niveau des ingrédients, pas d'acétone, élimine délicatement le vernis grâce à une nouvelle génération de solvants doux. Donc ils nous disent qu'il y a un parfum agréable et frais, attendez je vais vous dire ça tout de suite. Je suis dès que j'ai fait mes ongles hier, ça sent bon ? Ah ouais ? Il parle de démaquillage des ongles, en même temps qu'un soin. Ah, je sais ce qu'il y a dedans, donc un complexe d'huile inédit avec un effet nourrissant, comme un masque, le produit prend soin des cuticules et des ongles, ça c'est vachement bien parce que moi, bon je l'ai pas là mais j'ai un autre truc comme ça, qui fait que cuticules de chez Sephora, qui est vachement bien. Fini les ongles complètement secs et cassants à cause de votre dissolvant sac, les dissolvants, ça, hein, les ongles, ça je suis bien d'accord. En fait, ils nous disent que vous pouvez l'utiliser sur toutes sortes de vernis, parce que ça, c'est à savoir aussi, mais qu'ils ne fonctionnent pas sur les vernis Shellac. Mais il me semble que Shellac, j'adore cette marque, mais je crois que c'est gel, les vernis. Et après, ils disent que ça ne fonctionne pas sur les vernis gel également. Donc voilà, en gros, ça fonctionne sur les vernis classiques. Ah, je voulais vous dire, c'est vegan. 25 millilitres. Alors, je vais enlever sur mon autre main un bain et correcteur miraculeux dissolvant deux en un. Oui, c'est vrai que c'était pratique ce truc, parce que tu corriges. Quand tu dépasses et à l'intérieur, tu mets tes doigts, tu me dis top. Un, deux, trois. T'évites de prendre des cotons. Je laisse bien les côtés. 16 secondes. 16 secondes. Voilà, c'est parti. Ça aurait pu durer moins. J'ai mis un top coat et tout. Mais là, vous voyez, il m'en reste sur les côtés, donc il faut quand même que je m'enlève. Fait chier, il m'en reste sur la cuticule. Bon, on va dire que cette fois, c'est bon. Ouais, bon, allez, 15 secondes. Ok, mais il est très bien, c'est dissolvant. Sinon, à part le petit embout qui ne sert à rien. Étape 1. Appliquez une couche épaisse de la crème sur vos ongles. Ok, donc là, j'ai mis en couche épaisse. Ensuite, laissez la crème sur vos ongles pendant une minute. Il faut que je l'étale sur tout l'ongle. Voilà, ok. Laissez la crème sur vos ongles pendant une minute pour chaque couche de vernis à ongles. Ah, c'est-à-dire que ça a mis deux couches et deux minutes, ok. Ajoutez une minute pour le top coat et la base. J'ai mis un top coat, oui. Donc deux minutes. J'ai pas mis de base. Ah, mais c'est chiant parce que j'ai mis un vernis une seconde, là, une seconde, une minute de chez Sally Hansen. Et dedans, ta base top coat intégrée. Plus, j'ai rajouté un top coat. En attendant, relaxez-vous, détendez-vous. C'est vrai que ça sent super bon, par contre. Notre produit n'est pas conçu pour un démaquillage rapide du vernis à ongles, mais devrait plutôt être vu comme un masque pour vos ongles et un moment de détente. Et après, donc là, on va attendre la fin du chrono. À l'aide d'un coton ou d'un mouchoir en papier, massez dans un mouvement circulaire pour retirer la crème. À la fin, vous êtes prêts. Super ongles, super odeur. Nous vous recommandons de vous laver les mains après utilisation. Choqué de l'odeur. C'est doux, hein. La texture, elle est semi-épaisse, mais elle est agréable à mettre, en fait. Vous voyez, il y a déjà des avis clients pendant que ça a truc sur Sephora. Excellent produit qui n'agresse pas les ongles. Premier essai, j'avais une base sur mon vernis. Et après un petit temps de pause, tout est parti avec facilité, ravine mon achat. Ah oui, je vous ai pas dit le prix. 8 euros. Quoique c'est plus cher qu'un dissolvant. En dissolvant, ça coûte pas cher. Oui, mais c'est vegan. Ça agresse pas, ça sent bon et ça a un soin en même temps. Par contre, tu utilises du coton, genre. Par exemple, les bains pratiques quand même. J'étais impressionnée par le fait que ceux-là ont enlevé le vernis rouge foncé super facilement. En plus, ça, j'ai du noir, les gars. Et tout ça sent l'odeur dérangeante d'un dissolvant normal. Ça sent la fleur, en fait. Ce sont bien les vernis Sally Hansen, franchement. T'as la base intégrée, la couleur intégrée et le top coat dedans. Ça va, si j'enlève que deux ongles, je peux les refaire. C'est dur, là, parce que je le fais en même temps que je filme. Attends. Bon, vas-y, je vais réessayer. C'est bizarre, c'est peut-être moi avec le coton. Attends, j'ai mes ongles de pieds, sinon. T'as du vernis normal ? Je vais pas montrer mes ongles de pieds. Tu montres un orteil. T'es sérieuse ou quoi ? Non. Je vais réessayer. Je regarde le temps. Par contre, Beybou, là, n'a mis un. On va essayer avec le Beybou. Mais moi, ça l'enlève. Bon, là, regardez avec le mien. Je l'ai peut-être pas laissé assez longtemps. Et je l'ai peut-être pas mis assez, en fait. Donc, voilà, Beybou, vas-y, fais-nous le démo avec ton super vernis, là. Il est sec, hein, je tiens à dire. Sans trucage. Une bonne couche, là. Je trouve que ça fait beaucoup, quand même. Ah, si, ça part. Ah, faut pas faire pénétrer. Bon, bah, genre, je vais vider mon tube. C'est pas écrit sur ces deux sephores, hein. Je suis désolée. Leave it the cream one minute for every nail polish layer. 3 minutes if you're using a base. Bon, ça m'a gonflé. Du coup, je refais encore un. Je mets juste sur l'ongle, du coup. Tu sais quoi ? Je vais juste faire la couche. Voilà. Je la fais pas pénétrer. Moi, j'attends 3 minutes, parce que... Mais c'est pas écrit. Appliquez une couche épaisse de la crème sur vos ongles. Laissez la crème sur vos ongles. Eh, c'est faux rare. Vous faites vos... Vos conditions d'utilisation, là. Parce qu'il faut être clair, hein. Faut être clair. Là, ils disent... Leave the cream one minute for every nail. Don't make it penetrate. Penetrate. C'est faux rare. Vous avez tout copié, mais vous ne mettez pas ça. Alors que c'est le truc le plus important. C'est mon côté, ouais. Non, il part, hein. Eh, béibou, c'est bien parti. C'est un test en direct, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là, je suis pas assez bonne. C'est des conneries. Mais là, ouais. En vrai, tu comptes, j'ai mis deux fois du vernis. Un vernis où il y a la base intégrée, le top coat intégré. Et j'ai remis du top coat derrière. Mais après, ça fonctionne, hein. Là, je suis vachement crédible. Ça fonctionne. Béibou, ça fonctionnait une minute. Bon, écoutez. Les amis. Je resserrai avec du vernis normal. Et je vous mettrai un update ici. D'ailleurs, ils mettent, ça marche pas avec du vernis gel et tout. Et là, c'est un peu gel. Bon, le principe a l'air très, très sympa. Je vous avouerai. Ouais, je vais réessayer. Je vous ferai un update juste là. Je vous dirai. Après, moi, ce qui me truque un peu, c'est que je trouve qu'il faut quand même beaucoup de produits pour chaque ongle. Donc, c'est pas très économique. C'est un grand tube, mais ça fait que 25 millilitres. T'as 10 doigts. T'as 10 ongles. Autant de produits et tout à chaque fois, ça dure combien de temps ? Ça va pas durer longtemps, ça. Et 8 euros. Comme ça, ça se dit, c'est pas cher. Mais 8 euros, c'est combien de dissolvants casino, là, avec ça ? Des grands ? Oui, voilà. Donc, en fait, le truc qui est bien, c'est le côté ludique. C'est vraiment ludique. Tu le mets, tu l'enlèves. Ça, c'est vrai que c'est bien. Le côté soin, ça sent très bon. Il n'y a pas d'acétone. Donc, ils misent tout sur le soin. Quand t'enlèves, du coup, l'ongle, il est pas sec, quoi. Désolée pour ce doigt. En fait, c'est comme si j'avais mis de l'huile et de la crème. Et ils sentent bon. Ils sentent pas le dissolvant qui pue la mort. Donc, ouais. Donc, voilà. C'est un peu les points positifs, négatifs. Dans tous les cas, je vous ferai un update. En tout cas, si vous l'avez testé, parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, surtout, dites-moi en commentaire, partagez vos expériences. Comme ça, ça va plaire à tout le monde. Si vous l'avez aimé ou pas. Si vous trouvez ça utile ou pas utile par rapport à tout ce que je vous ai dit. Au prix, au format. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les amis, on se retrouve sur les réseaux sociaux juste là. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous voulez une autre vidéo de ce type crash test produit. Je sais que vous les aimez bien en général, mais je ne sais pas tout le temps quoi vous faire comme vidéo. Donc, si vous avez des suggestions, mettez-les-moi en barre d'infos. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et bien voilà, on se retrouve très très bientôt. Très bon dimanche pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501